bon les amis je vais vous dire dans cette vidéo une des raisons pour lesquelles le continent est en retard une des raisons pour lesquelles la plupart des personnes dans la communauté sont pauvres broke parce que la richesse c'est d'abord le mindset c'est d'abord intérieur l'argent que nous voyons n'est que le reflet extérieur de cette richesse intérieure je n'arrête pas de le dire ici sur ma chaîne et à travers l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui vous allez voir que en réalité à beaucoup de personnes qui ne sont pas encore prêtes à devenir riche parce que tout le monde veut devenir riche du jour au lendemain mais est ce que vous êtes vraiment prêts à devenir riche parce que si vous êtes prêts à devenir riche il va falloir changer votre mindset changer votre façon de faire votre façon de penser et nous allons voir une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes sont bloquées financièrement beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'en sortir c'est une façon commune de penser que je vois chez beaucoup de personnes dans la communauté une façon désolante parce que je pense que les gens se limitent mais vous allez voir que si nous changeons cette façon de penser nous allons arriver à beaucoup plus de résultats sur le continent ok donc je vais vous raconter l'histoire d'un jeune que j'ai rencontré aujourd'hui ou un jeune avec qui j'ai discuté aujourd'hui et sa façon de penser est malheureusement la façon de plusieurs de penser beaucoup de personnes pensent comme ça et je pense que c'est le moment d'arrêter ok donc je vous explique et puis ensuite on en tire les leçons d'accord si vous n'êtes pas encore abonné fait le et tout ça vous savez ici je suis dans un bureau temporaire parce que j'ai besoin d'un bureau pour pouvoir travailler j'ai besoin d'un bureau pour me concentrer donc c'est un bureau temporaire à chaque fois que je viens il ya un jeune en bas qui m'aide à garer la voiture donc c'est un jeune de la sécurité donc quand je viens il garde la voiture il me dirige un peu quand je dois partir aussi me dirige un jeune très sympa gentil donc d'habitude je viens je parle pas beaucoup je lui dis bonjour comment ça a été tout et puis je monte aujourd'hui j'ai décidé de prendre un peu de temps pour discuter avec lui donc dans la discussion je lui ai demandé est ce qu'il était satisfait de ce qu'il faisait parce que j'aime bien discuter avec les gens comme ça voir leur projet voir un peu ce qui les bloc et puis voir comment je peux les aider vous avez vu sur ma chaîne j'ai mis en lumière pas mal de personnes d'entrepreneurs africains qui font soit des petits boulons qui font des petits qui vendent des petites choses ou même qui sont un peu en avance le but c'est de donner de la visibilité à toutes ces personnes là pour dire c'est possible de réussir en afrique et c'est possible d'avoir des modèles en afrique donc c'est c'est vraiment toute la logique de ces dernières vidéos de ces derniers entretiens avant de partir interviewer des gens beaucoup plus influents tout ça ça va être possible ok donc j'ai discuté avec lui et je lui demandais mais est ce qu'il était content du boulot qu'il faisait il me dit pas vraiment mais au moins ça lui permet de payer les factures j'ai dit mais du coup pourquoi tu ne cherches pas quelque chose de mieux et là il me dit non qui eux il travaille il est bien il arrive à payer les factures il attend le moment de dieu pour pouvoir trouver un nouveau boulot en gros dieu lui permettra de pouvoir trouver un nouveau boulot bon il me dit ça je me dis bon peut-être qu'il a fondu dieu et que du coup il dit ça à travers sa foi en dieu donc je lui dis mais bon ok et si maintenant dieu n'agit pas et si dieu ne fait pas quelque chose pour que tu aies un nouveau boulot qu'est ce qui se passe et là il me dit mais non 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 dieu va agir que lui il a très confiance dieu va faire quelque chose dieu va lui permet d'avoir le boulot j'ai dit bon écoute et si dieu te demande du coup quel genre de boulot tu veux faire tu vas qu'est ce que tu vas lui dire et là il me dit que dieu le connaît plus que lui-même et que dieu c'est exactement le type de boulot qu'il faut lui donner parce que dieu l'a créé donc dieu sait un peu tout ce qui est en lui toutes ses compétences et tout ça et dieu va lui donner le boulot qui l'attend bon je vois que la chose est vraiment profonde donc là moi ça commence à m'étriger j'ai dit mais toi même qu'est ce que tu veux faire toi même si on te demande ce que tu peux faire ce que tu veux faire tu vas tu vas dire quoi il me dit non j'ai quelques compétences en électricité donc je pense que je peux je peux devenir électricien je vais je vais être patron je vais avoir mon entreprise en électricité et tout donc moi je lui demande est ce que tu as besoin que dieu fasse quelque chose pour que ça puisse arriver il me dit non non c'est le destin lui il peut vouloir mais si dieu ne veut pas est ce que ça va forcément arriver donc il se remet en dieu il croit dieu bon donc vous compétences et on discute on discute comme ça et je vois que la chose est vraiment ancrée et que le jeune en gros il fait ce petit boulot il se dit qu'il faut qu'il soit sérieux qu'il fasse les choses bien et que dieu va lui permettre d'avoir d'autres choses d'autres boulots l'entreprise qui veut et ce voir ses rêves se réaliser d'accord donc il ne fait que ça et moi je lui demande mais est ce que tu as déjà entrepris quand même des choses parce que tu veux être patron en électricité est ce que tu as déjà fait des trucs est ce que tu as déjà essayé d'approcher des personnes pour leur proposer des services et tout ça mais non non qui n'a rien fait qu'il attend le bon moment ça a commencé à m'agacer un peu je vous assure donc j'ai dit tu attends le bon moment quand est ce que ce sera le bon moment en fait comment est ce que tu vas savoir que c'est le bon moment et qu'est ce qui te bloque aujourd'hui en fait et là il a commencé à me citer ben oui c'est qui me bloque c'est le financement c'est les aides des gens ils n'arrivent pas à trouver du financement avant de se lancer donc on rentre dans plein de discours et je me rends compte que le jeune est bloqué parce qu'il attend que les autres fassent quelque chose déjà que dieu agisse au bon moment pour lui dire sort de ce boulot tiens le nouveau boulot que des gens le finance pour qu'il puisse lancer son business et plein d'autres choses et malheureusement c'est le comportement de plusieurs personnes ce comportement attentiste de se dire qu'on attend de quelqu'un de dieu de l'état du gouvernement de la famille qu'il fasse quelque chose pour nous et tant qu'ils ne font pas on ne se bouge pas vous voyez j'ai fait une précédente vidéo dans laquelle je parlais de ce sujet là mais c'est beaucoup ancré il y a des gens qui ont qui ont commenté cette vidéo dans cette vidéo je disais comment est-ce que j'ai provoqué ma chance et comment vous pouvez provoquer votre chance pour réussir et n'attendez pas que les gens viennent faire les choses à votre place les gens qui sont venus me voir et dire sur la chaîne en commentaire que si tu as réussi tu n'as aucun mérite joué yves c'est ton destin c'est comme ça que c'était tracé comme si l'homme n'a pas la possibilité de pouvoir provoquer son destin enfin il faut comprendre que nos vies sont le résultat des choix que nous faisons et des décisions que nous prenons moi je dis si je n'étais pas parti à dubaï peut-être que ma vie n'allait pas prendre ce tournant je dis si je n'étais pas parti en france peut-être que ma vie aussi allait prendre un autre tournant je ne sais pas parce que j'ai pas fait ça mais je pense que nous avons le pouvoir de décider ce n'est pas un discours sur la religion ça c'est autre chose parce que la religion il ya du bon il ya du moins bon forcément il faut trier ce qui est bien mais moi ce qui m'énerve c'est de voir des personnes qui attendent indéfiniment qu'un dieu ou que l'état qu'un gouvernement aucune famille fasse quelque chose pour elle avant qu'elle ne se bouge comme il ya des personnes par exemple qui n'ont pas de travail quand on les demande pourquoi tu n'as pas de travail non j'attends l'oncle a dit c'est lui qui a dit qu'il allait me placer quelque part comme il n'a pas encore dit son mot j'attends et on attend on ne fait rien je ne suis pas d'accord avec cette façon de penser et si nous voulons rentrer même dans cette histoire de dieu et tout parce que le problème c'est que les gens ont une mauvaise conception de dieu ou à une mauvaise conception de la religion moi je suis chrétien ce n'est pas parce que je ne le dis pas sur tous les toits que ce n'est pas le cas je suis chrétien quand j'étais petit d'ailleurs j'ai voulu devenir prêtre je rêvais de devenir prêtre et après j'ai failli devenir pasteur mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes en particulier les chrétiens ils ont une mauvaise conception de beaucoup de choses vous savez parce que prenons déjà ce que veut dire dieu certains vont dire c'est la divinité suprême c'est une force suprême et plein d'autres choses mais dans la même bible que la plupart des chrétiens lisent là moi y'a un verset qui me qui m'a toujours fasciné qui dit dans genèse 1 verset 26 oui oui je connais quelques versets quand même de la bible il ya un passage qui dit dieu dit en fait faisons long à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur la terre sur les reptiles et tout ce qui vient en fait sur la terre le problème de plusieurs personnes c'est la conception que ces personnes se font de dieu pour plusieurs personnes dieu est un vieil homme assis sur un trône en or avec une barbe blanche et avec une baguette pour pour dire en fait aux gens ce qu'ils doivent faire ou bien pour donner des cadeaux aux gens en gros dieu est comme le père noël le problème c'est que le père noël est une fiction et donc la plupart de ces personnes-là attendent que dieu leur donne ce qu'elles attendent ce qu'elles veulent donc ces personnes vont passer beaucoup d'heures dans quatre murs à prier toute la journée seigneur donne moi un mari seigneur donne moi un mari seigneur donne moi une femme comme tu veux et les personnes prient pendant des jours sans sortir à jeûner mais si tu ne sors pas pour aller rencontrer des personnes comment est ce que tu vas rencontrer la personne que dieu t'a destiné pareil pour ceux qui prient pour le travail ceux qui prient pour l'argent je prie que dieu me rende riche mais gars l'argent respecte à une règle tu crées de la valeur et ensuite l'argent vient donc cette conception de dieu là emmène beaucoup de personnes dans le mauvais chemin parce que ces personnes la plupart du temps elles vont du coup transposer cette attente à d'autres choses sans nous rendre compte les gens attendent du gouvernement les gens attendent du de l'état les gens attendent de la famille donc les gens toujours le bras tendu espérant que quelque chose arrive il faut changer votre conception de dieu je dis ça pour ces personnes qui croient en ça dieu pour moi c'est la force créatrice dieu est créateur ensuite il est amour il est omniprésent donc il connaît toutes choses il est omniscient plutôt il connaît toutes choses dieu est bienveillant et plein d'autres choses la première caractéristique qui me vient en tête quand je parle de dieu c'est son pouvoir créateur et si nous sommes créés à l'image de dieu c'est que nous avons aussi la possibilité de créer en en quelque sorte c'est pour ça je n'arrête pas de dire que l'entrepreneuriat est une institution divine pour moi l'entrepreneuriat est vraiment ce que dieu a prévu pour que les hommes puissent vivre de façon épanouie comprenez quand dieu a créé adam et eve dans toutes les religions monothéiste on croit vraiment la création d'adam et eve attend dieu a créé adam et dieu l'a mis dans le jardin beaucoup de personnes pensent que dieu a mis adam dans le jardin pour se reposer dieu a mis adam dans le jardin pour qu'il puisse cultiver le jardin pour qu'ils puissent le garder et ensuite il pourra se reposer dieu même dans la bible ou dans dans les croyances chrétiennes dieu a travaillé six jours il a créé la terre les animaux et tout pendant six jours et il s'est reposé le septième jour pourquoi vous voulez vous reposer tout le temps et bien vous vous voulez passer tout votre temps à prier sans rien faire il faut vous bouger il faut que les gens arrêtent de penser que tout va venir à eux vous avez la possibilité de travailler pour arriver à ce que vous voulez arriver parce que je reste convaincu que dieu vous a déjà tout donné il vous a donné l'intelligence et vous a donné deux bras et vous a donné deux pieds et vous a donné une santé et vous a donné tout vous avez la possibilité de faire en sorte que ce que vous voulez voir arriver ça va arriver il ya cet adage qui dit et toi et le ciel t'aidera commencez déjà à poser des actions qui vont vous mener là où vous voulez partir arrêter d'attendre que tout vient de je ne sais qui tout vient de dieu tout vient d'ici tout non non et à beaucoup de personnes qui sont dans ce cas là une statistique qui va vous effrayer mais qui est très importante et qu'il faut avoir en tête est ce que vous savez que 98% de ce qui nous arrive dans notre vie est le résultat de nos choix et de nos décisions et de ce que nous faisons en réalité quand on veut parler de hasard des choses que nous ne maîtrisons pas c'est 2% seulement imaginons là vous sortez vous avez un accident c'est quelque chose que vous n'avez pas maîtrisé ou bien que vous avez une maladie un cancer incurable c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas donc 2% de ce qui nous arrive est dû à cet aléa là mais le 98% nous avons la possibilité de travailler dessus et c'est ce que j'appelle provoquer son destin tu travailles pour obtenir ce que tu veux tu vois si ce jeune c'est commence déjà à faire des choses et comment déjà à aller voir quelques clients à le voir quelques personnes à leur dire je vais vous aider avec votre avec l'électricité que vous avez chez vous je vais arranger des ampoules je vais faire ça des petits trucs pour avoir de l'argent qui va mettre de côté pour ensuite payer le matériel qui veut payer est ce que dieu est contre ça est ce que dieu encore a besoin de descendre pour dit mon fils voilà ce qu'il faut que tu fasses est ce que tu as besoin de venir là écrit je sais pas quel quoi ou bien de créer l'entreprise et puis de lui donner donc tant que nous n'enlevons pas cette façon de penser où nous sommes toujours attentistes nous allons rester pauvres parce que les riches sont des personnes qui créent d'abord je le disais quand j'interviewais récemment tantimaï tantimaï le disait dans cette interview c'est une dame qui n'avait pas du tout de diplôme qui n'est pas allé à l'école mais qui a compris qu'il fallait qu'il crée qu'elle crée quelque chose qu'il fallait qu'elle mette quelque chose sur les pieds afin de pouvoir gagner de l'argent c'est comme ça l'argent ça se trompe tu crées de la valeur et tu gagnes de l'argent en retour mais tu n'attends pas que quelqu'un vienne créer ce que tu veux et te plaindre que tu es pauvre et que tu n'as pas d'argent il faut que nous changions ça il faut que nous sortions de cette attitude attentiste où nous ne prouvons encore rien où nous ne faisons rien et où nous nous disons que c'est notre destin si nous sommes pauvres c'est notre destin ce n'est le destin de personne d'être pauvre je ne pense pas que dieu dans toute sa splendeur a décidé de créer des hommes pour que ces hommes soient pauvres je ne crois pas en ça maintenant si dieu nous a créé à son image il nous a donné le sens de pouvoir créer également la possibilité le pouvoir de créer également de voir ce qui est bien de ce qui est mal et de pouvoir nous mêmes dominer sur tout ce qui est sur la terre c'est que dieu nous a déjà tout donné donc on regarde à dieu pour dire merci mais il faut qu'on apprenne nous mêmes à créer déjà faut que nous mêmes on apprenne à mettre des choses sur pied à commencer à faire des choses et puis l'aide viendra avec le jeu avec les choses l'être viendra l'aide viendra sur le cours du chemin parce que ça nous tue et c'est une mentalité que beaucoup de personnes ont malheureusement et c'est une mentalité qu'il faut dénoncer parce que tant que nous allons rester là attendre des puissances internationales les que les européens viennent mais qui ne nous aident pas et bien qu'on va attendre l'aide internationale qu'on va attendre les gouvernements qu'on va attendre la famille qu'on va attendre dieu ça va durer on ne va pas bouger donc à partir de maintenant tu commences à te bouger moi je dis je préfère avoir confiance en moi j'ai foi en dieu dieu va faire sa part mais à moi également de faire ma part vous comprenez à moi de me mettre au travail on parle de travail on parle d'argent qui sont des choses qui sont sur terre donc faut comprendre comment ça fonctionne et ensuite bim tu te lances quoi mais arrêtez de croire que dieu va venir changer votre vie du jour au lendemain et arrêtez là attendre et attendre attendre parfois je me dis que dieu a d'autres choses à faire quoi donc qu'est ce que vous en pensez est ce que c'est pas quelque chose qu'il faut que les gens changent quoi il faut que les gens soient transformés par rapport à ça sinon les choses ne vont pas changer sur notre continent et dans notre communauté dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo à plus